C'est un vrai soulagement, pourquoi Laurent Ruquier se mieux depuis l'arrêt d'On est en direct. Pendant 16 ans sur France 2, Laurent Ruquier a occupé la case du samedi en deuxième partie de soirée. Il a d'abord tenu les rênes d'On n'est pas couché, avant de présenter On est en direct seul. Puis avec Léa Salamé. Mais en juin dernier, le chéri Dugo Mano a fait ses adieux à cette tranche horaire. N'étant pas à l'aise dans la co-animation pour un talk show. Depuis la rentrée, c'est son ancienne collègue qui anime une nouvelle émission, qu'est l'époque. Épaulée par Philippe Cave-Rivière et Christophe De Chavanne. Laurent Ruquier, quant à lui, anime chaque mercredi à 23h le talk show Club Première sur Paris Première. Il dirige toujours les grosses têtes sur RTL et présente les enfants de la télé sur France 2. Et ce mardi 15 novembre, il débarque avec un nouveau programme intitulé Hier. Aujourd'hui, demain, également diffusé sur la deuxième chaîne. Nous souhaitons montrer comment les sujets qui rythment l'actualité du moment ont évolué à travers les époques. Notamment grâce à des images d'archives, a-t-il expliqué à TVMag. En quelques mois, la vie professionnelle de Laurent Ruquier a donc connu plusieurs changements. Ses bouleversements ont eu plusieurs conséquences côté privé, en particulier au niveau de son rythme de vie. Autour du 1er novembre, j'ai pris une petite semaine de congé et je suis allée à Londres pour faire du shopping et voir des comédies musicales. Je prends le temps de me reposer, a ainsi expliqué celui qui a longtemps été en froid avec Christine Bravo. Depuis que j'ai lâché les rênes d'en étant direct, sur France 2, c'est un vrai soulagement dans ma vie personnelle. Car je récupère les week-ends, auxquels j'ai dû renoncer ces deux dernières années. Et, comme je ne suis plus à l'antenne le samedi soir, j'en profite pour regarder l'opéra sur France 3. « Je ne préfère pas regarder l'émission de Léa Salamé. Car je ne serai pas objectif, a-t-il poursuivi. Pas question d'observer celle qui lui a succédé depuis son canapé. »